bonjour aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous parler de l'état des lieux qu'est ce qui se passe sur jessua coche c'est quoi qui s'en vient pour les prochains mois voire les prochaines années parce que je sais que c'est pas tout le monde qui lit les descriptions des vidéos et puis à chaque fois je fais une vidéo une nouvelle vidéo j'écris dans la description je fais une longue liste de toutes les vidéos qui s'en viennent sur la chaîne youtube j'aime ça faire ces listes là ça permet de donner une idée aux gens aux abonnés qui sont abonnés à la chaîne youtube de qu'est ce qui s'en vient sur la chaîne youtube c'est très important selon moi de faire ça selon les statistiques la plupart des gens ne lisent pas la description la consulte pas je me suis dit ce serait peut-être une bonne idée de faire une liste de vidéos qui s'en viennent à venir de vidéos qui s'en viennent à venir de l'avenir de la chaîne youtube question de que les gens qui aiment pas lire les descriptions puissent quand même avoir accès un petit peu à toute l'énergie que j'investis dans ces listes de vidéos là des bouillies c'est ça les listes c'est des idées souvent c'est des idées ça veut pas dire que je vais faire la vidéo le mois prochain ou même dans deux mois ou même l'année prochaine ou même dans quatre ans ça veut juste dire que j'ai un long christi de fichiers dans lequel je mets toutes mes idées puis des fois je pige là dedans quand j'ai plus d'idées je m'envoie là dedans je vais checker un peu qu'est ce que j'ai écrit il y a quatre mois puis des fois je me dis ah ben oui c'est bon ça je vais le faire je vais me faire telle vidéo c'est aussi c'est vraiment pour donner une idée aux gens qui mettons ont regardé une de mes vidéos puis on dit ok je suis pas trop sûr de comprendre qu'est-ce qui veut en venir je comprends pas vraiment pourquoi il fait ça des vidéos comme ça et je pense que de faire cette liste là que je fais aujourd'hui ça va peut-être donner une idée à certaines personnes qui regardent qui ont regardé deux trois vidéos de la chaîne youtube vont peut-être se dire ok c'est ça qui s'en vient c'est ça la direction c'est vers là que ça s'en va ben je m'abonne donc c'est ça parce que là je regarde mes statistiques c'est stallé mais ça va faire c'est stallé il y a plus de croissance donc je vais simplement parler d'une dizaine d'idées de vidéos qui s'en viennent des idées des vidéos qui s'en viennent des vidéos qui sont peut-être le mois prochain l'été prochain dans un an dans quatre ans dans cinq ans dans dix ans dans 40 ans c'est à très long terme que je fais c'est que je fais ce projet là donc c'est parti on va commencer avec une vidéo qui va une vidéo qui est déjà filmé dans le fond il reste à faire le montage mais des fois c'est le montage qui est le plus compliqué c'est la vidéo combat d'escrime avec mon frère jumeau ça fait longtemps que mon frère jumeau a pas fait d'apparition sur la chaîne youtube il faut dire qu'ils vivent à vancouver puis aussi que disons que chaque fois qu'on se voit ça vire tout le temps encore en jeu de chien on chicane pour des pour des oui pour des non ça fait quasiment trois quatre ans que chacun de notre bord ont su des cours d'escrime ont sur internet qu'on se pratique en en disant on va on va faire un combat d'escrime on va se ça va être drôle j'ai vraiment hâte de vous montrer ça parce qu'en plus de se combattre en escrime qui des espèces de petites épées qui ressemble à des ficellos un peu on a avalé des ballons d'hélium ce qui fait qu'à chaque fois qu'on se qu'on s'interpelle l'un et l'autre on parle avec des petites voix d'hélium je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment vraiment très drôle et puis une vidéo qui va durer au moins une heure et demie puis je pense que chaque seconde va valoir la peine ensuite de sa prochaine vidéo c'est je vais à la commande à l'auto déguisé en wallace et gros mythe ça ça faisait tellement longtemps que je voulais faire une vidéo comme ça une vidéo de je me déguise en quelque chose de complètement malade puis je m'envers la commande à l'auto parce que j'arrêtais pas de voir des vidéos comme ça sur youtube je cliquais là dessus je m'en faisais suggérer des dizaines des dizaines j'en ai dit tout regarder je pense que je suis le plus fou de ce de ce type de vidéo là parce que je les ai toutes regardées je les ai toutes adorées je suis tellement un fan de ce concept là je voyais les vidéos je me disais je veux faire la même christie de faire je veux faire cette vidéo mais sans que ce soit du copiage je me suis demandé en quoi je me déguiserais quand on fait une vidéo comme ça il faut vraiment se déguiser dans quelque chose qui qui est le plus près de notre coeur de ce qu'on de ce qui nous ressemble le plus et puis c'est pour ça que moi j'ai choisi wallace et gros mythe ce qui sera encore plus drôle ce serait que j'aille à la commande à l'auto je n'ai pas encore filmé cette vidéo mais que j'aille à la commande à l'auto puis que on me serve un hamburger en plasticine ensuite de ça la cathédrale de saint hyacinthe c'est pas aussi beau que la cathédrale de montréal ou que celle de québec ou même que celle de saint jérôme ça reste que c'est quand même une cathédrale importante j'aimerais beaucoup ça pouvoir montrer les monter dans les clochers de la cathédrale mais je penserais pas d'avoir ce type d'accès là avant d'avoir 2000 abonnés il m'en manque quelque chose comme une 80 90 on va essayer de faire une bonne vidéo sur la cathédrale ça s'en vient ensuite de ça ma dernière cigarette ça c'est une vidéo sur un sujet quand même qui est très important que le tabagisme ou l'arrêter arrêter le tabagisme quand j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans je m'étais dit que si je réussissais à ne pas fumer pendant 10 ans que je pourrais me récompenser avec une dernière cigarette dans cette vidéo là je me demande si fumer la dernière cigarette est une bonne idée est-ce que je la fume est-ce que je la fume pas ben oui je l'ai fumé mais est-ce que je suis redevenu accro de la cigarette ben là ça il va falloir regarder la vidéo pour le savoir ça va être dans la vidéo je vais dire est-ce que je redeviens un fumeur ou est-ce que je redeviens un non fumeur la prochaine vidéo c'est manger du manger pour chien l'idée vient de quand je me suis brossé les dents avec la mousse à raser j'avais dit que si j'avais 100 j'aime avec cette vidéo là que j'étais pour faire une vidéo dans laquelle je mange du manger pour chien et puis bien la vidéo de brossage de dents avec la mousse à raser a obtenu 100 j'aime quand même assez facilement manger du manger pour chien pour moi c'est dégueulasse mais ça c'est pas la pire chose au monde non plus donc je vais le faire éventuellement faut juste que je trouve une façon intéressante de le faire mais la vidéo s'en vient la vidéo s'en vient qu'est ce qu'on ferait pas pour des likes comme par exemple se brosser les dents avec du céleri c'est une idée qui m'est venue ça pendant un rêve que je l'étais dans mon rêve avec un bâton de céleri en train de brosser les dents je sais pas qu'est ce que ça veut dire exactement mais quand je me suis réveillé j'ai dit merde c'est drôle ça ça va être bon ça si je fais une vidéo là dessus puis même pour rajouter un peu l'angle youtube j'ai dit pendant une semaine en même temps je vais pas faire ça pendant une semaine je suis pas cave là mais dans le montage je vais faire croire que ça fait une semaine que je me tous les youtubeurs qui disent ça fait 24 heures que je fais ça c'est tout dit n'importe quoi c'est inquiets c'est rien que la frime ça on fait à semblant c'est on va pas virer fou pour faire du contenu web là maintenant si j'ai un conseil à donner aux jeunes créateurs ou aux créateurs d'un certain âge mais qui ont jamais fait de vidéo sur internet qui n'ont pas d'idées eh bien faites confiance à vos rêves essayez de vous souvenez de vos rêves souvent c'est c'est là qu'on trouve des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé comme comme celle-ci là se brosser les dents avec du céleri pendant une semaine prochaine vidéo qui s'en vient c'est mon opinion sur les tatouages j'ai pas vraiment d'opinion en tant que telle sur les tatouages mais je me suis dit que ce serait une bonne façon d'engendrer d'avoir des vues de je vais bien vous être honnête avec vous je n'ai plus d'opinion sur rien mis à part que il faut que quand je fais une vidéo d'opinion il faut absolument que je choisisse l'opinion qui va me permettre d'avoir le meilleur taux de click rate sinon ça c'est comme ça que ça marche sur youtube et puis dernière dernière petite vidéo c'est une vidéo vraiment incroyable selon moi qui va être incroyable c'est une vidéo dans laquelle je mange le bonbon le plus surette du monde il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ça dans les commentaires d'une vidéo c'était sur le bonbon le plus surette du monde puis je m'excuse à la personne qui m'a donné cette idée là de pas avoir pris en note votre nom si vous vous reconnaissez écrivez-le dans les commentaires je vais vous dire merci puis ça va être tout ça qui va être ça mais c'est vraiment une idée géniale de acheter le bonbon le plus surette du monde je le mange dans la vidéo après ça la folie qui s'ensuit j'ose même pas imaginer de quoi je vais avoir de l'air parce que moi je suis le genre de personne manger des comment ça s'appelle les espèces de bonbons des sour patch quids ou je sais pas quoi des espèces de jujubes comme ça chaque fois je mange ça je me dis c'est donc bien surette mais ça a l'air que le bonbon le plus surette du monde c'est comme ces bonbons là mais fois mille ça risque d'être vraiment trop drôle c'est un vrai délire ça va être un vrai délire qu'on en envoie très peu sur youtube selon moi trop peu d'ailleurs je trouve que les gens sont rendus de plus en plus prudents dans leurs vidéos youtube ce qui est très triste puis même moi je me trouve des fois je me dis donc je dirais que j'ai tellement peur de risquer ma peau de je fais plus des choses aussi folles qu'avant je suis tellement prudent toujours en train de demander aux gens de faire des gênes puis de partager la vidéo que j'ai perdu de vue que la raison pour laquelle je fais des vidéos c'est simplement pour rire comme un fou puis ouais c'est ça donc c'est pas mal ça j'ai plein de vidéos incroyables qui s'en viennent sur la chaîne youtube j'en ai présenté 10 10 à peu près 10 10 vidéos incroyables qui s'en viennent sur la chaîne youtube de jeff sur la coche puis j'espère que ça va en avoir convaincu plusieurs de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche puis de c'est pas mal ça je sais plus trop quoi faire là comment terminer ça je pense que je vais juste m'en aller puis c'est effectivement croisés ça c'est Sous-titrage FR ?